Ma personne, si tu penses et agis comme les riches, il y a de fortes chances que toi aussi tu puisses un jour devenir riche. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble et tu l'auras bien compris dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi un résumé du livre de Théaf Aker qui s'intitule Les secrets d'un esprit millionnaire. Mais avant de continuer ma personne, j'aimerais préciser quelque chose qui est capital, c'est que si en ce moment-même tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche de la notification ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce que je souhaite absolument partager avec toi et qui est très importante, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire sur WhatsApp, me poser la question de savoir Valère. J'ai me lancer mon business et j'ai créé une page Facebook pour pouvoir me faire connaître. Mais depuis, malgré mes nombreuses publications, je n'arrive pas à générer du trafic sur ma page Facebook. Du coup, suite à vos nombreuses demandes, je me suis dit bon, ok, moi je suis sûr d'avoir percé le mystère de Facebook. Donc, il est temps que je partage avec toi aussi les différentes techniques et stratégies que j'ai pu mettre en place pour pouvoir exploser en termes d'audience et en termes de chiffre d'affaires sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai créé il y a peu une formation qui s'intitule comment créer, gérer, mais aussi et surtout comment gagner de l'argent à partir d'une page Facebook. Parce que tu ne sais peut-être pas encore, mais ça fait un peu plus de trois ans que je me suis lancé dans le game Facebook pour pouvoir faire connaître ce que je faisais et en un an, j'ai pu faire cinq fois plus qu'en deux ans. Pourquoi ? Parce que j'ai compris ce que Facebook attendait de moi. Tout au long de cette formation, je te présente également les chiffres qu'on a pu générer grâce à nos différentes activités sur les réseaux sociaux. Je te présente ces chiffres-là pour que tu puisses comprendre que lorsque je te parle du fait que j'ai réussi à rentabiliser mes activités sur Facebook, ce n'est pas du vent. Il y a de fortes chances que si toi, tu n'arrives pas à rentabiliser tes activités sur Facebook, c'est parce qu'il te manque une chose. C'est la bonne information. Et dans cette formation-là, je te donne justement les bonnes informations. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais à l'instant où je parle sur une autre page Facebook, nous sommes un peu plus de 51 000. Donc, je pense que quand on a atteint ces chiffres-là, c'est bien parce qu'on a compris ce que Facebook attend de nous. Comprendre ce que Facebook attend de toi, c'est une chose, mais maintenant, générer de l'argent à partir de ta page Facebook en est une autre. Dans cette formation, je te montre comment passer de convertir un visiteur en abonné, un abonné en prospère et un prospère en client. Je te montre toutes ces étapes-là que tu dois implémenter absolument si jamais tu veux pouvoir rentabiliser ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Parce que je connais des gens qui ont des pages Facebook, qui ont plus de 60 000, 70 000, 75 000 abonnés, mais qui n'arrivent même pas à gagner un franc à partir de leur page Facebook pour la simple raison qu'ils n'ont pas pris le temps de développer ce que j'appelle une audience qualifiée. Et dans cette formation, je te montre aussi comment développer ton audience qualifiée. Parce que tu n'as pas besoin d'avoir des centaines de milliers d'abonnés pour commencer à rentabiliser ton activité. Ce dont tu as besoin, c'est de développer une audience qualifiée, une audience qui est capable de comprendre ce que tu fais et d'acheter le produit ou le service que tu vas proposer derrière. Dans ma personne, si tu vas entrer en possession de cette formation, tu as une seule chose à faire, aller sur notre site internet argentlivre.com rubrique formation ou alors contacte juste le numéro qui s'affiche en bas de l'écran et tu pourras entrer en possession de cette formation qui est juste exceptionnelle parce que je n'ai vu personne proposer une formation aussi riche et aussi complète. Dans ma personne, si toi et moi nous sommes d'accord avec ça, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère, je suis étudiant en 5e année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence, mais je me définis aussi et surtout comme un étudiant chercheur dans l'argent parce que ma personne, aller à l'école c'est bien, avoir de bonnes notes c'est bien, avoir un super diplôme c'est bien, mais la vérité c'est qu'on ne mange pas les diplômes. Nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés, moyennant de l'argent. Donc tu auras beau ici sur tous les plans de ta vie, mais si sur le plan financier tu es cassé, ton succès ne sera que pas. Si l'on soit comme moi je t'invite ma personne, c'est d'avoir un pied à l'école, un pied dans le business. Maintenant que tu sais tout ça ma personne, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc comme je te le disais tantôt, dans cette vidéo il sera question de partager avec toi un résumé d'un livre mythique de TF Edgar qui s'intitule Les secrets d'un esprit millionnaire. Ce livre est assez particulier en ce sens où c'est un livre, tu l'auras bien compris, qui aborde la thématique de l'éducation financière, mais sa petite particularité c'est qu'il aborde la thématique de l'éducation financière d'un point de vue spirituel, parce que tu sais ce qu'on dit, nos pensées déterminent nos actions et nos actions déterminent les résultats qu'on va obtenir plus tard. Donc si tu veux devenir millionnaire, la première chose que tu dois faire, c'est copier sur le mode de pensée des millionnaires et TF Edgar. Il va beaucoup plus en détail dans son livre. Et il structure son livre en deux parties. Dans la première partie de son livre, il te montre comment fonctionne ton plan financier intérieur, il te montre comment l'identifier, mais aussi et surtout, il te montre comment le réviser afin que celui-ci puisse être similaire à celui d'un multimillionnaire et donc plus tard te permettre toi aussi de devenir multimillionnaire. Et dans la deuxième partie de son livre, TF Edgar énumère 17 dossiers financiers qui différencient le mode de pensée et les actions des riches de celui des pauvres. Parce qu'il y a une chose qui est claire, nette et précise, tu le découvriras au cours de ce résumé, c'est que les riches sont riches parce qu'ils pensent et agissent de manière différente par rapport aux pauvres. Mais quels sont ces modes de pensée, quelles sont ces actions que les riches posent au quotidien qui sont différentes de celles que les pauvres posent au quotidien ? On verra ça ensemble, tout ce résumé, you know. Petit mot à ce qui concerne TF Edgar, parce que je dois t'en sans doute poser la question de savoir mais qui est ce messager qui prétend vouloir nous expliquer comment devenir millionnaire ? Ma personne, TF Edgar, c'est un homme d'affaires américain, c'est un auteur, c'est un conférencier en motivation, mais c'est aussi et surtout un homme qui est devenu multimillionnaire en l'espace de deux ans et demi. Comment est-ce que c'est possible ? C'est parce qu'il a réussi à percer le secret qu'il est millionnaire. Ce secret-là, je vais le partager avec toi dans cette vidéo. Ma personne, dans la vie, il y a deux choses qui transforment la vie d'un homme. La première chose qui transforme la vie d'un homme, c'est les personnes que cet homme avec grand H rencontre et la deuxième chose qui transforme la vie d'un homme, ce sont les livres que cette personne lit. TF Edgar ne va pas déroger à cette règle, parce que lorsque TF Edgar avait un peu plus de 20 ans, il avait déjà lancé plusieurs entreprises qui se sont toutes soldées par des faillites. Donc, lors d'une énième faillite, TF Edgar va se résoudre à retourner vivre dans le domicile familial parce qu'il n'avait pas suffisamment de moyens pour pouvoir subvenir à ses propres besoins. Donc, cette fois-là, quand il va retourner vivre chez ses parents, il y a un ami multimillionnaire de son père qui va venir rendre visite à son père. Donc, son père va expliquer un peu la situation par laquelle son fils est en train de passer à son ami multimillionnaire là. Et l'ami de son père va prendre TF Edgar en aparté et il va lui dire « Tu sais TF Edgar ? » Moi aussi, quand j'étais jeune, j'ai rencontré énormément d'échecs dans les affaires jusqu'à ce que je me rende compte que si j'échouais, c'est parce qu'il me manquait une chose. C'est parce qu'il y a quelque chose que je ne savais pas. Et quand j'ai su ce que je ne savais pas, tout a changé pour moi. Donc, il y a de fortes chances que si toi aussi, je n'arrive pas à voir les résultats que tu espères dans ton business, c'est parce qu'il te manque une chose. Cette amie-là va aller plus loin en expliquant à TF Edgar qu'il y a une grande différence dans la manière de penser entre les riches et les pauvres. Donc, tout ce que TF Edgar avait à faire si jamais lui aussi il souhaitait devenir multimillionnaire, c'était de copier le mode de pensée des riches. Et une fois qu'il aura copié le mode de pensée des riches, il va commencer à agir comme un riche et c'est en agissant comme un riche qu'il va pouvoir avoir les mêmes résultats qu'un riche. Dont TF Edgar, après avoir discuté avec cet ami-là, s'est remis en question, il a mené ses propres investigations et il s'est rendu compte que s'il n'arrivait pas à générer des chiffres dans ce business, c'était simplement parce qu'il entretenait pendant des années des pensées qui lui empêchaient de devenir lui aussi riche. Donc, qu'est-ce qu'il a fait par la suite ? Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le temps de se former, il a pris le temps d'apprendre, il a pris le temps de s'éduquer en termes de business, d'éducation financière. Donc, quand il a fini de s'éduquer, il a fait un emprunt de 2000 dollars et avec ces 2000 dollars-là, il a investi dans un nouveau business en prenant le temps de copier les stratégies, les techniques, mais aussi et surtout de prendre les outils qu'utilisaient les riches pour faire prospérer leur business et devine ce qui s'est passé. Au bout de deux ans et demi seulement, il est passé d'une entreprise qui valait 2000 dollars à une entreprise qui coûtait désormais 1,6 million de dollars. Ce que j'aimerais que tu retiennes de ce petit pan de la vie de Théa Fécœur, c'est que un homme peut changer sa vie en changeant sa manière de penser. Mais il y a une chose qui est claire, nette et précis, c'est que si tu veux changer ta manière de penser, si tu veux adopter la manière de penser des riches, si tu veux désormais commencer à avoir le mindset des riches, la première chose que tu dois faire, c'est de commencer à interagir avec les riches. Parce que comme l'a déjà si bien dit Ricardo Kanyama, on apprend à devenir riche auprès des riches. Tu vois, on me dit, ok Valère, moi je suis là, je suis dans un coin pour me, après avoir écouté ta vidéo, autour de moi je ne connais aucun riche et quand même je connais des riches, ces riches-là ne laissent pas qu'on les approche. C'est vrai, c'est vrai. Mais dis-toi que si tu ne veux pas approcher un riche physiquement, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tu n'as plus d'excuses. Parce qu'aujourd'hui avec internet, le simple fait d'écouter un riche parler ses aventures quotidiennes sur les réseaux sociaux, c'est déjà une manière pour toi d'interagir avec ce riche-là et de voir comment il mène sa vie au quotidien. Et toi, tout ce qui te reste à faire, c'est d'implémenter dans ta vie. Parce que le succès, la réussite, le succès financier, ça n'a rien de sorcier. C'est juste qu'il y a une certaine manière d'agir qui permet de devenir riche. Et dès lors que tu as identifié cette manière d'agir-là, tu reproduis la même chose, il y a de fortes chances que toi aussi, tu deviennes riche. Et si tu regardes la majorité des riches au monde, tu vas te rendre compte qu'ils ont beaucoup de points en commun. Et ces points qu'on a là, on verra ça dans la deuxième partie de cette vidéo quand je te présenterai les différents dossiers financiers qui distinguent les riches des pauvres. Ma personne, si tu n'as pas de connexion internet, il te reste un deuxième élément qui est aussi très puissant. Ce sont des livres écrits par les riches. Je l'ai déjà dit sur cette chaîne, c'est que plus de 80% de ce que je sais, de ce que j'ai pu accomplir, des différences stratégiques que je peux mettre en place au quotidien pour pouvoir gagner de l'argent, je les ai appris dans les livres. Pourquoi les livres ? Parce qu'en mon sens, c'est le moyen le plus moins cher, mais aussi le plus puissant pour pouvoir voir comment pensent les riches et adapter aussi à notre propre situation. Dans ma personne, aujourd'hui, tu as les livres en numérique, tu as les livres en papier, tu n'as plus d'excuses. Et quand bien même tu aurais une excuse, dis-toi que les excuses n'ont jamais rendu quelqu'un millionnaire. Donc au lieu de chercher les excuses, cherche plutôt les moyens. Et celui qui veut faire quelque chose tourve toujours les moyens. Ma personne, nous vivons dans un monde de dualité. Haut, bas, gauche, droite, extérieur, intérieur. Pour ainsi dire ma personne, même en matière d'argent, s'il y a des lois extérieures d'enrichissement, des lois telles que épargner, investir et protéger ses richesses, j'insiste sur le protéger parce que très souvent, lorsqu'on parle du processus d'enrichissement, on s'arrête juste sur épargner et investir. Sauf que si tu épargnes et tu investis, il y a de fortes chances que tu deviennes riche. Mais si tu n'arrives pas à protéger tes richesses, tu vas devenir riche et tu vas perdre tout cet argent-là. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que les lois extérieures d'enrichissement, on les connaît tous plus ou moins, c'est épargner, investir et protéger ses richesses. Donc si des lois extérieures d'enrichissement existent, pour respecter la loi de la dualité qui est une loi naturelle, il existe aussi des lois intérieures d'enrichissement. Et ces lois, c'est impossible de devenir riche sans respecter ces lois-là. Donc dis-toi que Théâtre et Kéva plus loin en précisant quelque chose qui est capital. C'est que dans la nature, c'est l'invisible qui crée le visible. Un exemple, imaginons qu'il y ait un arbre qui produise des produits de mauvaise qualité. Qu'est-ce qu'on fait ? On traite les fruits ou on traite l'arbre ? Nous sommes tous d'accord sur le fait que si on a un fruit qui est de mauvaise qualité, ce qu'on doit traiter, c'est les arbres. Plus loin encore, ce qu'on doit traiter, ce sont les racines qui sont dans le sol. Parce que si les racines sont de mauvaise qualité, il va de soi que les fruits aussi seront de mauvaise qualité. Eh bien, dis-toi qu'en matière d'argent, c'est exactement la même chose. La quantité d'argent que tu gagnes, ce sont les fruits de la personne que tu es. C'est d'ailleurs pour ça que Jim Rohn a dit ceci. Le succès, l'argent, ce n'est pas quelque chose qu'on poursuit, mais c'est quelque chose qu'on attire en devenant une meilleure personne. Et plus j'apprends, je suis auprès des riches, plus je me rends compte que si je veux gagner plus d'argent, je n'ai une seule chose à faire, c'est que je dois augmenter ma valeur, je dois augmenter mon niveau d'énergie, je dois augmenter mon niveau de connaissances et de compétences. Et à chaque fois que j'augmente mon niveau de connaissances et de compétences, qu'est-ce qui se passe ? Je me rends compte que j'attire certaines personnes à moi et à ce moment-là, quand ils ont un service à me demander, je leur sors la facture de ma personne. Il y a de fortes chances que si aujourd'hui, tu ne gagnes pas la quantité d'argent que tu veux gagner, c'est juste parce que tu n'as pas encore développé suffisamment ta valeur. Et ça, personne ne pourra le faire à ta place. Dans le passé, lorsque je prenais quelqu'un en coaching, c'était 15 euros. Parce qu'à ce moment-là, ma valeur était 15 euros, ma valeur en termes financiers. Mais maintenant, quand je prends quelqu'un en coaching, c'est 50 euros. C'est plein d'intérêt précis. Et il y en a qui payent. Pourquoi ? Parce que j'ai augmenté ma valeur. Donc, la meilleure chose que tu puisses faire, ma personne, c'est déjà d'augmenter ta valeur si tu veux gagner plus d'argent. Donc, que font la plupart des gens lorsqu'ils ont des problèmes financiers ? Le premier réflexe de la plupart des gens, c'est de chercher un nouveau travail. C'est de chercher à gagner plus d'argent. Parce qu'ils se disent que s'ils réussissent à gagner plus d'argent, plus d'argent va suffire pour résoudre leurs problèmes d'argent. Sauf que nous sommes tous d'accord sur le fait que l'argent vient avec son lot de problèmes. Si jamais avant tu gagnais 10 000 francs et que ça te suffisait plus ou moins, tu auras vite fait de te rendre compte que même quand tu gagnes 30 000 francs, ça ne te suffit pas. Parce que quand tu as 30 000, tu as des problèmes de 40 000. Quand tu as 1 million, tu as des problèmes de 2 millions. Donc, si tu penses que gagner plus d'argent sera suffisant pour pouvoir résoudre tous tes problèmes d'argent, tu fais fausse route. Donc, si tu as des problèmes d'argent, la première chose, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de commencer par faire un travail sur toi-même. Et en termes d'argent, le secret de la prospérité financière, c'est l'intelligence financière. Donc, si tu veux résoudre tes problèmes d'argent, il va falloir que tu revois ta manière de penser l'argent, de gérer l'argent, moi aussi et surtout, quels sont tes rapports par rapport à l'argent. Tu sais, c'est une loi de la nature de se dire que l'invisible est plus important que le visible. Et l'homme n'est pas au-dessus de la nature, il n'est pas à l'extérieur de la nature, il fait partie intégrante de la nature. Donc, si tu es un homme avec grand H et que tu essayes de déroger aux règles qui régissent la nature, qu'est-ce qui va se passer ? La nature va te mettre de côté. Donc, si j'ai un conseil à te donner, c'est que pour pouvoir régler tous tes problèmes d'argent, plutôt que de te concentrer sur les fruits qui sont la quantité d'argent qui rentre, concentre-toi sur les racines qui est en fait ton mindset en termes d'argent. Ma personne, comme je te l'ai dit en début de vidéo, le but de ce livre, c'est de te montrer comment fonctionne ton plan financier intérieur. Mais pour Mena, bien cette mission, il est capital de savoir déjà ce que c'est qu'un plan financier intérieur, you know. Donc, pour T.A. Faker, le plan financier intérieur, c'est un programme qui a été installé dans notre subconscient et c'est ce programme-là qui prédétermine notre rapport à l'argent. Tu sais, c'est un peu comme un plan de maison. Tu sais, à partir d'un plan de maison, tu peux déjà savoir à quoi va ressembler la maison plus tard. Dis-toi que le plan de maison et le plan financier intérieur, c'est exactement la même chose. A la seule différence que le plan financier intérieur s'applique au domaine des finances, you know. T.A. Faker va plus loin en expliquant que notre plan financier intérieur est structuré en trois parties. Nos pensées, nos sentiments, mais aussi et surtout nos actions en ce qui concerne le domaine des finances. Et tous ces éléments-là nous ont été transmis pendant notre enfance par ce que lui appelle nos figures d'autorité. Donc, si tu remarques bien, tout ce qu'on sait, ou plus de 95% de ce qu'on sait en termes d'argent, comment est-ce qu'on se comporte avec l'argent, comment est-ce qu'on gère notre argent, tout ça nous a été enseigné par nos figures d'autorité, notamment nos parents, nos enseignants, les médias et parfois par nos autorités religieuses pour ceux qui sont croyants. Donc maintenant, tu as vite fait de te rendre compte que ta façon de penser l'argent n'est pas innée. L'homme n'est et la société le corrompte. Personne n'est avec une notion de comment gérer son argent, non. Ce sont les personnes qui nous entourent, qui nous transmettent plus ou moins certaines informations et qui vont conditionner notre programmation en termes d'argent. Et Thérapique va plus loin parce qu'il dit quelque chose qui est très pertinent. Quand il explique que c'est notre plan financier intérieur, c'est notre programmation financière intérieure qui détermine notre manière de penser l'argent. Et notre manière de penser l'argent va déterminer nos actions à ce qui concerne l'argent. Et nos actions à ce qui concerne l'argent vont déterminer les résultats qu'on va avoir derrière en termes d'argent. Donc tu as vite fait de comprendre que si jamais tu souhaites changer les résultats en termes d'argent que tu auras plus tard, la première chose à faire va être de changer ta programmation financière. Donc, pour changer ta programmation financière, il faut déjà savoir quels sont les éléments qui influencent ta programmation financière. Thérapique a pu relever trois éléments qui influencent au plus haut point notre programmation financière. Le premier élément, c'est l'influence verbale. Le deuxième élément, ce sont nos exemples, nos modèles, les personnes qui nous servent de mentor. Et le troisième exemple, ce sont des incidents spécifiques, des événements spécifiques qu'on a pu vivre au cours de notre vie. Donc, on va voir ensemble chacun des 16 éléments là pour que tu comprennes à quel point ces influences, cela peut être puissant dans notre manière de penser l'argent. Le premier élément, c'est l'influence verbale. L'influence verbale, c'est quelque chose qui est très, très, très puissant dans notre façon de penser l'argent. Pour que tu comprennes mieux, je vais te raconter une petite histoire. L'histoire que je m'en vais partager avec toi, c'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Stephen. Stephen, c'était un haut fonctionnaire aux États-Unis qui gagnait un peu plus de 60 000 dollars par mois. Il gagnait un peu plus de 12 fois le salaire moyen d'un Américain à cette époque-là. Lorsqu'on sait qu'un Américain moyen gagne en moyenne 5 000 dollars par mois, Stephen était bien au-delà. Bizarrement, Théa Fécur s'est rendu compte que Stephen avait toujours du mal pour joindre les deux au bout du mois, malgré la quantité d'argent faramineux qu'il gagnait tous les mois. Donc, pendant une consultation, Théa Fécur a essayé de creuser un peu plus dans son passé et il s'est rendu compte qu'en fait, lorsque Théa Fécur était petit, sa mère répétait sans cesse que les riches sont avares, les riches sont de mauvaises personnes, les riches exploitent les pauvres pour pouvoir devenir riches. Donc, Stephen, qu'est-ce qu'il a fait ? Il aura vite fait de se dire que les riches sont des méchants. Donc, lui aussi, quand il est devenu plus grand, il s'est dit qu'il n'aimerait pas être désavoué par sa mère. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'à chaque fois qu'il gagnait de l'argent, il se débrouillait pour garder juste le minimum pour survivre et le reste, il le dépensait à tort et à travers en faisant des dons, en faisant des prêts à tout va, juste pour ne pas se sentir comme étant quelqu'un de méchant. Est-ce que tu te rends compte à quel point les mots qu'un parent peut sortir au sujet de l'argent peuvent impacter la vie d'une personne ? Je te le dis pour que tu puisses faire très attention plus tard quand tu seras parent par rapport au discours que tu vas tenir en ce qui concerne l'argent, vis-à-vis de tes enfants bien évidemment. Parce que lorsqu'on est encore en bas âge, lorsqu'on est encore enfant, notre subconscient fonctionne comme une éponge. Il n'a pas de filtre et il absorbe tout, tout, tout ce qu'on peut lui dire. Voilà pourquoi, lorsqu'on est enfant, la programmation financière est très, très puissante. Et tu auras vite fait aussi de te rendre compte que la façon dont tu gères l'argent aujourd'hui est intimement liée à ce que tes parents te disaient par le passé en ce qui concerne l'argent. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique que très souvent, les enfants d'entrepreneurs ont beaucoup plus de facilité à eux aussi se lancer plus tard en business parce qu'ils ont vu leurs parents faire. Et plus tard pour eux, ça a l'air naturel alors qu'ils n'en ont rien. C'est juste que de manière subconsciente, ils avaient déjà intégré certains principes en termes de business. Je vais aller plus loin parce qu'au Cameroun notamment, qu'il y a une tribu qui s'appelle la tribu Bameliké qui est réputée pour avoir, comment dire, la fibre des affaires. Et bien c'est tout simplement parce que les enfants Bameliké voient leurs parents faire et plus tard ils répliquent sans même réfléchir parce que dans le subconscient, tout est déjà passé. Et c'est passé quand ? Lorsqu'ils étaient encore enfants. La deuxième influence qui n'est pas de moindre, ce sont les exemples. En fait, ça rejoint un peu ce que je disais en amont en ce qui concerne l'influence verbale. Moi, j'ai envie de te poser une question. Quelles sont les personnes qui te servent de modèle au quotidien ? Pour un enfant, en général, ses premiers modèles, ses premiers exemples, ses premiers mentors, ce sont ses parents. Ne va pas chercher des médias à 14h. Pour un enfant, ses premiers exemples, ce sont ses parents. Donc, si tu réfléchis bien, tu auras vite fait de te rendre compte que ton rapport à l'argent n'est pas très loin du rapport à l'argent contre tes parents. Donc maintenant, lorsque tu prends conscience de ça, il faut que tu saches que le rapport que tu as à l'argent n'est pas inné. Ça te vient de quelque part. La troisième influence, qui aussi est très puissante, ce sont des incidents spécifiques auxquels tu as dû faire face dans ta vie qui ont changé en tout point ton rapport à l'argent. Et pour que tu comprennes mieux, je m'en vais encore te raconter une deuxième histoire. L'histoire que je m'en vais te raconter, c'est l'histoire d'une infirmière, Josée, qui gagne très bien sa vie. Lorsque Josée était plus petite, elle avait constaté que très souvent, ses parents se disputaient et en général, ces disputes tournaient autour de l'argent. Donc au bout d'une énième dispute, son père a fait une crise cardiaque et il en est mort. Et tout de suite, qu'est-ce que Josée a fait? Parce qu'elle était en base d'argent, ce que ça s'est passé. Elle a rattaché argent à souffrance. Donc quand elle est devenue plus grande, qu'elle est devenue infirmière et qu'elle gagnait très bien sa vie, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle gardait juste le minimum, un peu comme le faisait Stephen, le minimum pour pouvoir vivre. Parce qu'elle se disait, lorsqu'elle se débarrasse de son argent, elle évite de souffrir. Je t'ai présenté trois influences qui selon Théa Fécœur ont un impact très puissant dans nos rapports en ce qui concerne l'argent. Le but ici, c'était déjà que tu puisses prendre conscience de l'origine de ta programmation mentale en ce qui concerne l'argent. Parce qu'on ne peut pas résoudre un problème qu'on ne comprend pas. Et une fois que tu as pris conscience de l'origine de ta programmation mentale en ce qui concerne l'argent, la deuxième chose que tu dois faire, c'est de te dissocier de la manière de penser l'argent qui t'empêche de devenir multimillionnaire. Récemment, j'ai pris une dame en coaching et je lui ai dit, bon, ok, vous voulez vous lancer en business, c'est très bien. Maintenant, quels sont vos objectifs sur 5 ans ? Elle me dit, bon, mon objectif sur 5 ans, ça serait de gagner 3000 euros. Et c'est là que je voulais poser la question de savoir, mais pourquoi 3000 euros ? Donc, il y a l'argent qui est là dehors. Vous vous lancez dans une niche qui a beaucoup d'argent et tout ce que vous trouvez bon de faire ou de dire, c'est de vouloir gagner 3000 euros. Pourquoi ne pas vouloir gagner 5 millions d'euros par mois ? Pourquoi ne pas vouloir gagner 10 millions d'euros par mois dans 10 ans ? Pourquoi ? L'argent, ce n'est pas pour les animaux, c'est pour les hommes. Pourquoi ne pas vouloir gagner autant ? Eh bien, c'est parce que sa programmation mentale en termes d'argent était limitée à 3000 euros. Et je suis sûr d'une chose, c'est que cette programmation mentale venait de l'un de ces 3 éléments que j'ai cités en amour. Donc, si ta programmation mentale ne vient pas de toi-même et que ça a été inculqué par un événement extérieur, tu as vite fait de comprendre que tu n'es pas né avec ça. Donc, maintenant, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est t'en dissocier. Et lorsque tu vas t'en dissocier, tu sais, la nature a horreur du vide. Il va absolument falloir que tu puisses remplacer cette programmation mentale par une autre programmation mentale qui te permet d'atteindre la réussite financière. Parce que si tu ne le fais pas, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? La société va toujours continuer à te programmer d'une certaine manière qui te dessert. Donc, voilà ma personne, les trois éléments les plus puissants que je voulais partager dans cette partie avec toi. Dis-moi en commentaire quel est, parmi ces trois éléments, l'élément qui a été le plus déterminant pour toi dans tes rapports à l'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada